Pour moi, Bernie Nichols, ma première saison, il s'occupait de moi. Autant que Marcel Dion s'occupait de moi. J'ai demeuré chez la maison de Marcel Dion. Bernie Nichols était le genre de joueur qui venait toujours me voir et essayait de m'aider. Il était vraiment gentil en essayant de m'aider à m'acclimater à la Ligue nationale, surtout sur la glace. Il venait me voir et il savait que je me positionnais bien pour compter des buts. Il voulait jouer avec moi des fois et il me parlait et il disait « ouvre-toi là, je vais te la donner ». Il m'a bien aidé mes premières années dans les nationales. Ce genre de gars qui m'aidait beaucoup, disons hors glace, vu qu'il était déjà marié et il avait sa famille. Moi, j'étais jeune et il me parlait un petit peu, mais il savait que j'avais été démarré chez Marcel. Donc, une fois de temps en temps, on se parlait. Sur la route, par exemple, souvent on allait super ensemble. Mais c'est sur la patinoire, moi, qu'il m'a vraiment aidé. Il me parlait beaucoup sur la patinoire, comment s'ouvrir. Il y a des choses qui arrivaient sur la glace tout en temps que coéquipier. Le moment que n'importe qui me poussait ou des gros joueurs qui essaient de me tasser ou de m'étimider, Bernie, je me souviens, c'était toujours le premier à sauter dans le tas et à me défendre. Ça, c'est une chose que j'ai toujours très bien apprécié. Pour moi, un joueur comme Bernie Nichols, il était tellement intelligent, il était tellement bon avec la rondelle. Il créait beaucoup de place parce qu'il était bon à garder la rondelle. Et puis, lorsqu'un joueur comme moi, j'essaie de m'ouvrir pour trouver des trous pour avoir une chance de compter. Il me donnait des fois une fraction de seconde, une seconde de plus à m'ouvrir. Et puis, ça m'a vraiment aidé. Je pense que la deuxième année dans la Ligue nationale, on jouait souvent ensemble. Et puis, lorsque Gwetsky est arrivé dans la Ligue nationale, c'était mon centre, Bernie. Et puis, il m'a vraiment aidé, ce point de vue-là. Oui, Bernie, c'était un très bon marqueur. Moi, en tant qu'Allier, je trouvais tellement qu'il était un bon fabricant de jeu. Et puis, ce n'était pas un joueur qui était « selfish », comme on dit. Il ne pensait pas à lui. Il essayait toujours de faire le bon jeu pour l'équipe. Mais disons qu'il nous a montré, toutes les années, il scoreait 25-30 buts. Mais l'année qu'il a compté 70 buts ici à Los Angeles, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'était un de nos seuls droitiers sur notre avantage numérique. Donc, il a eu la chance de vraiment démontrer que c'était un très bon scoreur. La seule raison que les autres années, il n'a pas compté autant de buts, je pense que c'est juste dû au fait que lui, c'est un joueur qui pensait aux autres, qui voulait toujours donner la rondelle. Et puis, il faisait la meilleure chose pour l'équipe. L'année qu'il a compté 60 buts, seulement sur les avantages numériques, il était ensemble. Disons que Bernie et moi, on jouait ensemble sur la même ligne. Et puis, sur les avantages numériques, il était là. Puis, comme je dis, la raison qu'il a compté 60 buts, c'est parce que sa job, c'était de lancer sur les avantages numériques. Mais c'était le seul droitier, lui puis Rob Blake. Et puis, à chaque fois qu'il avait la rondelle, leur job, c'était de lancer. Puis, Bernie, il a démontré cette année-là qu'il était capable de scorer plusieurs buts. Et puis, c'est pour ça qu'il en a compté plusieurs. Mais il en a compté plusieurs à 55 aussi. La plus grande force de Bernie, je pense, c'est... Les fans de Los Angeles, ils ont toujours aimé Bernie. Il y avait beaucoup d'émotions lorsqu'il comptait un but. Il y avait le Pumpernickel lorsqu'il était jeune. Et puis, ça a toujours resté. Puis, Bernie, ça a toujours été un fan favorite. Et puis, il va rester un des favoris le restant de ses jours. Oui, il y a beaucoup de monde qui se disent qu'il patinait pas bien. Mais disons qu'il... Comme je dis, il accélérait avec la rondelle. C'est une qualité qui... Il y a plusieurs joueurs qui... Je pense qu'il y en a même pas de joueurs qui n'ont. Et puis, Bernie, c'est là qu'il était sa grosse force. Autant qu'ils disent que c'était pas le meilleur patineur, il se faisait pas rattraper souvent. Et puis, défensivement, il était toujours premier sur la rondelle. Et puis, c'est juste, je pense, son style un petit peu. Il disait la même chose sur moi aussi. Donc, je sais exactement ce qu'il veut dire. Mais il trouvait toujours un moyen de se libérer d'un joueur lorsqu'il avait la rondelle. Disons que c'était un joueur complet. Lorsque je suis arrivé dans la Ligue nationale, j'arrivais dans mon club junior, puis tu veux aider l'équipe, tu veux compter des buts. Mais Bernie, lorsque je le regardais jouer, c'est un joueur complet. Il était très bon offensivement, très bon défensivement. Donc, j'ai appris beaucoup en le regardant, en voulant dire, c'est de même que vraiment t'apprends à gagner dans la Ligue nationale. Et puis, c'est une chose que j'admirais beaucoup de lui, puis j'ai essayé de prendre de lui. Je pense que c'était un gros choc pour tout le monde. On avait tous été surpris. C'était au Match des étoiles à Pittsburgh, je me souviens. Mais disons que dans le temps, l'année d'avant, on avait été sortis dans des séries éliminatoires. Et puis, le but des Kings, c'était de gagner la Coupe Stanley. Puis, on a essayé d'être plus forts à l'aile. Dans le temps, on avait deux ou trois jeunes centres qui s'emmenaient. Puis, je pense que pour avoir des bons joueurs, il faut que tu donnes des bons joueurs. Et puis, c'était un échange que, dans le temps, d'avoir Thomas Sandstrom puis Tony Granado, ils nous aidaient parce que ça nous amenait deux ailiers qu'on avait vraiment besoin. Et puis, mais disons que de perdre Bernie, ça avait fait mal à l'équipe, mais t'as pas le choix. Pour aller chercher les bons joueurs, il faut que tu donnes des bons joueurs. Et puis, on sait tous que lorsque Bernie est arrivé à New York, il était le centre numéro un. Et puis, c'était le joueur-clé de leur équipe. Donc, il y a un autre côté que c'était peut-être pas mauvais, puis sa carrière aussi. Mais lorsque tu joues avec un joueur, et puis il se fait changer, on sait tous que ça fait partie du match. C'est des choses, des fois, que tu n'aimes pas, mais lorsque le match commence, Bernie a essayé de gagner, puis on a essayé de gagner nous aussi. Mais disons qu'on a essayé autour de se voir après le match, puis de parler, puis c'était tellement un bon gars. Mais c'est sûr que lorsque le match, des fois au début, c'était un petit peu bizarre, mais lorsque le match commence, puis l'autre équipe mène à 1-0, t'as pas le choix, faut que tu gagnes le match. Bien, lorsqu'on jouait contre Bernie, on savait qu'il était dangereux, puis on essayait, je me souviens sur ses avantages numériques, on essayait d'y enlever son lancé, parce qu'on savait qu'il était tellement dangereux. L'année d'avant, il avait compté 70 buts. Donc, nous autres, on jouait pas souvent contre les Rangers, donc on jouait justement deux fois par année contre eux autres, on les voyait pas souvent dans le temps. Mais disons qu'on savait exactement où est-ce qu'il était pour lancer, puis c'était dans le top, puis il manquait pas souvent. Mais Bernie, moi, aujourd'hui, je trouve qu'il a pas changé. C'est encore le même gars, le même... Il est heureux d'être en vie, il aime le hockey encore, il suit le hockey, puis... C'est le genre de gars qui... Il a jamais changé. Le jour qu'il a compté 70 buts, il a signé un nouveau contrat. Il a jamais changé, comme quand il en scoreait 30. Et puis aujourd'hui, tu le vois encore, c'est encore le même gars. Il est bon avec les jeunes, il est bon avec les fans, il aime le hockey, puis c'est un bon vivant. Mais pour la Ligue nationale, premièrement, il a aidé plusieurs équipes. Tu regardes ce qui a fait que les Kings à New York, puis même Chicago, à Saint-Nosé, ils l'ont tellement aimé, puis même notre gérant général, il parle que... Dean Lombardi, il parle que Bernie l'a aidé dans le temps, parce qu'il avait une équipe très jeune. Bernie est arrivé, il aidait bien les jeunes, et puis... Il a beaucoup de respect dans la Ligue nationale, dû au fait qu'il jouait physique. C'était le genre de joueur, c'était pas le plus gros, mais il bloquait des rondelles. Il était bon sur ses désavantages numériques. Et comme j'ai dit auparavant, il défendait ses coéquipiers. Il faisait beaucoup de choses que les grands joueurs de hockey font. Il faisait penser un petit peu à Doug Gilmore dans le temps. C'est des gars qui ont beaucoup de « grit », comme on dit, puis qui frappaient les gars. Il se combattait, il se battait, il comptait des buts, il faisait des gros jeux, il était bon défensif, il faisait tout bien sur la personne. Bien, lorsque tu déménages, souvent le monde pense que la vie d'un joueur de hockey, tout est fantastique. C'est pas toujours fantastique, surtout lorsque tu as une famille. Premièrement, lorsque tu joues pour une équipe, tu as toujours l'équipe à cœur et puis tu te bats pour l'équipe, tu te bats pour le chandel. Lorsque tu te fais changer, des fois ça te fait un gros coup à ton cœur ou même dans ta tête. Et puis, même pour ta femme, c'est pas facile parce qu'elle a beaucoup d'amis. Des enfants vont à l'école, c'est très difficile, il faut que tu change d'école. Lorsqu'il faut que tu déménages dans le milieu de la saison, il faut que ta femme ramasse ça parce que toi, en tant que joueur, tu t'en vas puis tu joues au hockey. Il y a beaucoup de choses, comment on dit, en arrière du rideau qui sont pas faciles. Et puis, de changer d'équipe souvent comme Bernie a fait, c'est sûr qu'il était toujours en demande. Les équipes voulaient l'avoir parce que souvent, tu regardes les équipes où Bernie était à jouer pour, c'était des équipes qui croyaient qu'il pouvait gagner. Et puis, mais je suis certain que ça n'a pas été facile pour sa famille. Je sais pas, c'est difficile le temps de la ranamée. Des fois, il regarde les chiffres à travers toutes les années. Tu regardes des des gars comme Dave Andrew Chuck qui sont pas rentrés encore puis il a au-dessus de 600 buts. Donc, c'est pas facile. Disons qu'il y a quatre personnes qui rentrent à chaque année. Maintenant, il y a Daumont, les femmes y rentrent aussi. Donc, c'est de plus en plus dur à chaque année. Il y a d'autres nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, mais disons que c'est un joueur qui a des bonnes statistiques et que je sais qu'il regarde à chaque année. On sait jamais ce qui va arriver dans le futur. Mais je pense que la seule raison qui ne l'est pas, c'est juste que la compétition, elle augmente. On dirait à chaque année parce qu'il y a plusieurs joueurs durant les années 90 qui ont eu beaucoup de succès, qui commencent à se retirer et puis là qu'ils reviennent. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont une très bonne statistique. Tu regardes Rogatien Vachon pour notre équipe, il y a, je pense, les trois ou quatrièmes meilleures moyennes dans l'histoire et puis il n'est pas encore rentré. Donc, c'est pas facile. Non, je pense que de faire Ligue nationale, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux faire ton rêve, si tu veux jouer dans Ligue nationale, ou bien non, tu vas être un joueur de football ou bien non, un chanteur ou bien non, un acteur ou n'importe quoi. C'est quelque chose que je dis à mes garçons, tu as un million de personnes qui veulent faire le même job que toi. Donc, il faut que tu travailles plus fort qu'un million de personnes. C'est sûr qu'il faut que tu aies le talent, mais ça devrait… Lorsque tu veux faire ça, si tu veux donner un joueur de hockey, ça devrait jamais être un job. Tu devrais être capable de travailler plus fort que tout le monde. C'est sûr qu'il y a des journées qui ne sont pas faciles, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu donnes. Tu donnes tout ce que tu as en dedans de toi-même pour essayer de le faire. Je sais que c'est ça que Bernie a fait. Tu regardes, il n'y a pas tout le monde qui sont prêts à bloquer des shots à 100 000 à l'heure. Il n'y a pas tout le monde qui sont prêts à manger un coup de poing sur la gueule, comme on dit. Il faut que tu sois prêt à faire quelque chose que le reste du monde ne sont pas capables de faire ou ils n'ont pas le courage de faire pour devenir un professionnel, que ce soit dans n'importe quoi. Donc, il faut que ce soit une passion. Et puis, lorsque ça devient une passion, d'aller dans des camps et d'en faire plus, ça fait partie du jeu comme moi. C'est sûr que Bernie, il n'a jamais joué au hockey pour l'argent. La manière qu'il jouait au hockey, il pratiquait, il restait sur la glace longtemps. C'était le genre de gars qui s'est amusé en jouant au hockey tous les jours. Ça n'a jamais été un job pour lui. Alors, Bernie Nichols, il voulait être sur la glace dans toutes les situations. Mais il le montrait sur le bain aussi. Il était capable de prendre beaucoup de glace. C'était un gars qui était toujours… il avait un très bon VO2 masque, comme on dit. Il était capable de jouer des longs chiffres. Il voulait être sur la petite zone tout le temps, oui. Bernie, il était assez… il était comique dans la chambre. C'est le genre de joueur qui était toujours drôle, qu'il faisait rire la chambre, il faisait des petites jokes ici et là. Je dirais plus que son leadership, c'était sur la patinoire. La façon qu'il jouait, ce qu'il démontrait, il soutenait toujours ses coéquipiers. Comme j'ai dit auparavant, quelque chose arrivait sur la patinoire, il était le premier à sauter. « Tu ne touches pas à mon coéquipier ». C'était vraiment spécial, la façon qu'il jouait sur la patinoire. Il protégeait et il prenait soin de tout le monde.